Générique ... Voilà donc pour cette troisième journée, nous sommes toujours au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle ici à Saint-Gobain. On a vu lundi, premier jour, qu'il fallait préparer le parcours et l'entrée à l'établissement. On a vu dans la journée d'hier justement comment se passait la prise en charge du patient pendant toute son hospitalisation, son séjour comme on l'appelle ici. Et puis après arrive la phase de la sortie, une phase qui n'est jamais très simple et pour nous en parler, non pas deux mais trois drôles de dames. Bonjour mesdames ! Bonjour ! Voilà donc on fait les présentations, on a deux têtes, Meryline qui est assistante sociale, on a Armelle qui est ergothérapeute et on a, alors elle a caché sa blouse, voilà du coup mon petit pense-bête, mon petit prompteur, Isabelle. Voilà Isabelle donc qui, elle va nous parler de la réinsertion professionnelle et mon dieu que c'est un sujet très important, notamment pour notre partenaire l'AGFIP qui participe beaucoup justement à cette réinsertion professionnelle à travers de nombreux dispositifs. Et bien on va commencer par vous, l'ergothérapeute, puisqu'en fait on va dire que votre fonction, votre activité va dans la continuité de vos collègues qu'on a vu pendant deux jours. On a vu l'accueil, le rôle de l'ergo dans l'accueil, la mise en sécurité, les lits adaptés, la prévention pour les escarres, etc. Hier, votre collègue nous a expliqué justement tout le parcours qui était fait pour avancer sur le parcours de chacun. Et vous, vous allez nous expliquer maintenant comment un ergothérapeute peut accompagner le patient pour réussir au mieux sa sortie. Alors bon, oui, tout ce qui est réadaptation, en fait, ça va se dérouler un petit peu tout au long du séjour, tout au cours du séjour. Nous, on va plus intervenir pour que la personne retrouve un petit peu son autonomie, pas un petit peu, mais au mieux. Donc avec des aides techniques ou pas dans tous les gestes de la vie quotidienne. Donc nous, on va les mettre en situation, en fin de compte, dans une situation qui se rapproche le plus de leur réalité de vie. Donc ça concerne en fonction des bilans qui sont faits ici, en fonction des habitudes de vie du patient qu'il ne faut pas oublier. Il faut, en fonction de l'environnement physique, on va proposer ces mises en situation. Voilà, ça concerne la sortie du patient. Elle a été préparée. Vous venez de nous l'expliquer. Mais par exemple, est ce que vous allez à domicile pour faire l'état des lieux de ce qui aurait à améliorer pour lui rendre une autonomie? Oui, oui, oui. Alors quand on prépare, donc là, c'est un retour à domicile. Une préparation de sortie, ça peut être retour à domicile aussi ou une institution. Ça, on verra ça avec ma collègue. Dans la préparation du retour à domicile, on va proposer une visite à domicile si besoin. Ça, c'est pour faciliter et mettre le plus de confort et de sécurité possible à domicile. Donc, on se rend au domicile du patient avec la famille si possible. Et puis, on va évaluer un petit peu les barrières architecturales du domicile. On va mettre en situation le patient dans ses déplacements, dans les transferts, que ce soit au lit, que ce soit aux toilettes. C'est souvent le souci. Et puis, on va évaluer, évaluer comment il fait. Tout ce qu'on va voir au domicile, on va pouvoir ensuite le reproduire au centre de rééducation de Saint-Gobain. Sur notre plateau technique. Sur notre plateau technique, parce qu'on a une salle de simulation, en fait. Donc, on va pouvoir reproduire au mieux le domicile du patient, chaque pièce, chaque élément. Donc, dans cette salle de simulation, on va leur mettre en situation, par exemple, transfert WC, transfert douche. On va proposer du matériel, des aides techniques. Donc, on fait toujours des essais avant de faire l'acquisition de matériel. Donc, on va demander au prestataire qui est choisi par le patient de nous amener du matériel. Et on va le mettre en situation. On va faire... Ça peut être dans tous les domaines. C'est assez vaste, l'ergothérapie. Ça peut aller d'essais de barres d'appui, de chaises de douche, de chaises percées, de... Alors, on voit qu'aujourd'hui, d'ailleurs, tout a été pensé pour les personnes en situation de handicap. On a un de nos partenaires avec lequel, en fait, on a été voir un petit peu ce qu'ils faisaient. Ça s'appelle Tous Ergot. Et sur leur site, on se rend compte qu'en fait, tout a été prévu pour, justement, améliorer l'autonomie. Jusqu'à la cuillère. Aujourd'hui, il y a des cuillères qui ont été pensées et inventées pour pouvoir, en fait, faciliter le quotidien, j'allais dire, de la personne en situation de handicap. En fait, c'est ça, votre travail, c'est de chercher des solutions pour mettre en face chaque problème ? C'est ça. En fait, l'ergothérapeute, il va chercher des techniques de compensation du handicap. Voilà, compensation, chercher. En fonction, pour améliorer, en fait, l'autonomie du patient, pour maintenir ou améliorer l'autonomie du patient. Donc, ça peut être dans tous les domaines d'activité de vie quotidienne, dans tous les domaines de reprise professionnelle. Voilà, on travaille vraiment tous en lien. Mais ça peut être découvert adapté et toute autre aide technique. Ça peut être de la domotique aussi à domicile. C'est très post-informatique. C'est très, très vaste. En fait, chaque patient a des attentes. Et en fonction de ses attentes, on va chercher des solutions, en fait, pour qu'il reste le plus autonome possible. Donc, ça veut dire que c'est très, très, très varié. Alors, quand on dit sortie, on dit également pas envie de revenir. Et pour ça, on va conseiller également l'assise, c'est-à-dire le bon fauteuil, le bon coussin. Un coussin qui soit adapté par rapport justement à la position qu'on va prendre dedans, etc. Est-ce que ça aussi, c'est le travail de l'ergot, de trouver avec la personne le bon coussin, le bon fauteuil, prendre les bonnes mesures ? Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas les bonnes mesures, le fauteuil, en fait, n'est pas adapté. Non, tout à fait, tout à fait. Ça fait partie de notre métier. Donc, pour chaque patient, on va évaluer déjà son positionnement. On va faire un bilan de positionnement. On va évaluer ses habitudes de vie. Qu'est-ce qu'il va faire avec son fauteuil ? Qu'est-ce qu'il veut garder comme autonomie ? Et puis, on va faire des essais de matériel. Ça, c'est très important avant de conseiller, de préconiser des aides techniques à la posture. Alors, on va laisser la parole à votre collègue assistante sociale. Parce que là aussi, quand on sort de centre, on rentre dans la jungle. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses auxquelles, en fait, on peut avoir besoin. On ne sait pas, en fait, à qui s'adresser. On ne sait pas quelles sont les aides qu'on pourrait avoir pour telle ou telle chose. Votre priorité, j'allais dire, c'est ça, pour préparer la sortie de la personne, c'est de voir avec elle quelles sont les aides dont il peut prétendre par rapport à son retour à l'autonomie. Exactement. En fait, nous, au niveau du service social, nous sommes deux assistantes sociales. Et nous allons, tout au long de sa rééducation, comme ma collègue ergothérapeute l'a dit, nous allons accompagner les patients en amont de la sortie. C'est-à-dire, ça passe par l'écoute, par de l'accompagnement, par des conseils, par justement des démarches d'accès au droit, que ce soit en lien avec la santé, le logement, le handicap, la perte d'autonomie, pour accompagner au mieux le patient. Et notre gros travail également, c'est le projet de sortie. Un projet de sortie qui peut être soit en institutionnalisation, donc un placement dans un foyer d'accueil médicalisé, une maison d'accueil spécialisée, un placement en EHPAD, un projet qui peut aussi être famille d'accueil ou un projet de retour à domicile. Donc ce retour à domicile, il est travaillé avec tout le personnel du centre de rééducation de Saint-Gobain, notamment nos collègues ergothérapeutes, pour voir un peu au domicile ce qu'il y a besoin et sécuriser au maximum son retour à domicile. Ça va passer par soit des réunions avec nos collègues, des réunions aussi avec la famille et le patient pour adapter au mieux son projet. On fait des rencontres avec le patient pour lui expliquer exactement les aides possibles et les dispositifs qui sont nombreux, que ce soit pour les personnes handicapées ou pour les personnes âgées. Est-ce que vous faites également intervenir la famille ? Parce que le retour à domicile, par exemple, mais pas seulement, il faut aussi accepter quand la personne va partir en institution. Est-ce qu'il y a justement ces réunions préparatoires avec la famille pour leur expliquer comment se comporter ? Exactement. Nous, au niveau service social, on travaille beaucoup avec la famille, tout comme mes collègues. Mais on a aussi une réunion qui est avec la famille et le patient pour voir au mieux le projet de sortie selon les capacités et les besoins de la personne. Ça vous arrive d'avoir des personnes qui, en fait, ne choisissent pas la même orientation que celle que vous avez trouvée pour elles ? C'est-à-dire que des gens à qui, voilà, il va falloir partir en institution et dire non, non, moi, je veux rentrer chez moi. Et vous, vous savez que malheureusement, c'est impossible et il va falloir leur faire comprendre que retourner chez soi, ça ne va pas être possible. Exactement. Ça nous arrive régulièrement pour certaines personnes. Là, c'est un gros travail de collaboration entre toutes les équipes. Un gros travail aussi au niveau du retour à domicile, sécurisé au maximum avec des aides humaines, avec aussi des relais par nos partenaires extérieurs, que ce soit des assistantes sociales de l'UTAS, de la CARSAD, de l'assurance maladie, vraiment tous nos partenaires pour sécuriser au maximum la sortie et leur donner les clés si jamais, à un moment donné, il y a un placement en institution. Alors, dans le parcours de l'assistante sociale, il y a le fameux dossier MDPH. Exactement. Qui est très compliqué, mais qui est en fait la base de tout, puisque à travers ce dossier, on va pouvoir demander à la fois la reconnaissance travailleurs handicapés, mais on en discutera dans quelques instants avec votre collègue. Mais là aussi, il y a tout un parcours de vie qui est demandé à la MDPH. Vous, vous accompagnez sur ce type de dossier ? Exactement. On accompagne sur ce type de dossier, toujours en lien avec nos collègues, puisqu'on va expliquer aux patients et à la famille le dossier. On va l'aider à le constituer avec lui, avec la famille. On s'appuie aussi des bilans autonomiques qu'on peut demander à nos collègues ergothérapeutes. Et puis, pour tout ce qui est la partie professionnelle, on se base aussi sur ma collègue Isabelle, conseillère en insertion. Eh bien, justement, c'est à Isabelle qu'on va donner la parole maintenant. Isabelle Descamps, vous êtes conseillère en réinsertion professionnelle. Alors, avec vous, il y a pas mal de choses à voir. Il y a les gens qui, malheureusement, ne pourront pas reprendre d'emploi du tout. Il y a ceux qui avaient déjà un emploi, qui veulent rester dans la même entreprise. Et vous allez nous expliquer comment ils peuvent, en fait, rester dans l'entreprise, parce que grâce à des aides de la GEPHIP et autres, ils vont pouvoir avoir, en fait, un poste aménagé et adapté. Et puis après, il y a les gens qui sortent d'ici. Ils n'avaient pas de parcours particulier. Et on va les aider, en fait, à travers soit des formations, soit de l'orientation, à se créer, en fait, leur parcours professionnel. Alors, expliquez-nous, justement, le rôle d'une conseillère en réinsertion professionnelle en milieu, justement, de rééducation et de réadaptation. Alors, donc, le rôle, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs possibilités de type de parcours de personne. Donc, pour la personne qui arrive et qui n'a pas du tout de projet, qui est en recherche d'emploi et qui lui est arrivé un problème de santé. Donc, il faut travailler avec elle en fonction de ses besoins, de ses capacités et toujours, justement, faire le lien avec les équipes pour voir ce qui est possible dans la faisabilité au niveau de l'handicap, que ce soit physique ou cognitif, parce qu'il y a aussi tout le côté cognitif, aussi, qui peut être un handicap invisible, qui ne se voit pas, mais qui peut être très handicapant aussi pour l'extérieur et aussi, surtout, pour le travail. Donc, ça peut être des problèmes d'attention, de concentration, d'anticipation. Et un employeur a besoin de savoir si cette personne-là, elle est capable de tenir le poste qu'elle avait ou qu'elle voudrait avoir. Donc, dans les nouvelles personnes qui veulent, justement, un projet, mais qu'elles ne savent pas trop ce qu'elles veulent faire, je fais passer des tests d'intérêt professionnel pour cibler un peu les intérêts. Donc, bien sûr, leur capacité et leur qualification au niveau scolaire, en fonction aussi de tout leur parcours, ce qu'elles ont vécu avant, et puis mettre ça en avant. Et puis, voir, voilà, les possibilités. Donc, elles peuvent aussi envoyer des CV. Donc, moi, je leur donne les liens, je les aide, je les accompagne aussi dans cette composition de CV, de motivation. Et ça aussi, qu'ils peuvent avoir les outils, donc, auprès de l'animation aussi. Il y a un ordinateur. Ça passe aussi par la... Oui, l'animation, ils peuvent y aller parce qu'il y a un ordinateur à disposition pour eux, en dehors des horaires de rééducation et de réadaptation. Donc, ils peuvent y aller, ils peuvent imprimer, ils peuvent aller voyager sur Internet. Et donc, en lien avec le travail qu'on fait, comme ça, à chaque fois, ils reviennent me voir. Et on voit où ils en sont, s'ils ont encore besoin d'accompagnement. Donc, ça, c'est toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi. Après, pour toutes les personnes qui avaient un travail, pour lequel le travail va être... Le poste antérieur va être compliqué à reprendre. Et bien, là, c'est pareil. On va étudier les faisabilités et se mettre en lien avec l'employeur, éventuellement la médecine du travail. Des partenaires aussi, comme Cap Emploi. Et puis, bien sûr, on voit avec les équipes la possibilité. On se déplace sur place. On va sur place dans l'entreprise ou dans n'importe quel lieu. Ça peut être un artisan également, donc toute personne qui a besoin d'un aménagement. Donc, là, on étudie avec surtout les ergothérapeutes. Et donc, elles vont faire une étude de poste pour vérifier des fois des hauteurs, des passages d'accès, enfin, il faut penser à tout, en fin de compte, au niveau architectural par rapport au travail, mais après aussi sur le poste lui-même. Donc après, moi, je me mets en lien, du coup, avec l'employeur pour voir aussi ce qu'il envisage comme poste aussi, parce qu'ils ont aussi des propositions à faire. Et puis, quand ce n'est pas possible, des fois, ce n'est pas possible. Des fois, il y a des lieux, des artisans, par exemple, pour lesquels, quel que soit le... Quelqu'un qui a été maçon, ça va être très difficile de reprendre son métier. Donc là, on revient sur le travail d'un nouveau projet. Et puis, voilà ce que je vous ai dit juste avant. Avec la Comète, par exemple ? Donc, nous, on ne travaille pas forcément avec la Comète, parce qu'on n'en a pas ici, mais on travaille beaucoup avec aussi Cap Emploi. Cap Emploi, oui. Donc, c'est des partenaires avec qui on va mettre en lien des dossiers de financement pour la GFI, pour l'adaptation du poste. Pour une recherche de formation, il faut aussi des financements. Donc, il y a le dossier de reconnaissance travaillant handicapé, qui permet aussi... Alors, on y arrive, on y arrive, on y arrive, justement. Le dossier de travailleurs, ça veut dire que le point commun, avec tout ce que vous nous avez expliqué depuis tout à l'heure, c'est justement la RQTH, la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. Ça, c'est vous. On est bien d'accord ? Est-ce que c'est vous qui prenez ça en main ? Est-ce que c'est plutôt le service de l'aide sociale, pour pouvoir, en fait, mener cette reconnaissance ? Et vous allez, justement, nous expliquer comment on se fait reconnaître travailleurs handicapés quand on était salarié, qu'on a eu un accident, enfin, même pas d'ailleurs salarié, on pouvait très bien être votre propre patron et être reconnu comme travailleur handicapé. On a eu beaucoup d'artisans, oui. Comment on se fait reconnaître travailleur handicapé ? On compose un dossier MDPH. Dans cette partie-là, il y a une partie sociale, donc qui est faite par le service social. Des fois, c'est couplé, parce que des fois, il n'y a pas que la problématique travail ou sociale. Donc, du coup, on est obligé de se mettre aussi en lien par rapport au suivi de la personne. Donc, on fait aussi des réunions par rapport à ça, parce qu'il faut aussi que la personne... Des fois, il y a des orientations dans des structures aussi plus spécialisées, comme des ESAT ou des CRP. Voilà, les ESAT, en fin de compte, c'est les anciens CAT. C'est ça. Et donc, les CRP, c'est des centres de réadaptation professionnelle. Et donc, on ne peut y rentrer que si on a la reconnaissance travaillant handicapé. Donc, pour ça, il faut écrire un projet professionnel. Donc, il faut déjà, en amont, avoir travaillé sur ce projet professionnel avec la personne. Et puis, après, elle fait un CV, elle met toutes ses motivations, toutes ses attentes. Et donc, elle envoie ça à la MDPH, donc à la commission, la CDAPH, qui va statuer à un moment donné. Et en fonction, bien sûr, de l'entité. C'est eux qui font appel à un médecin ? Ou c'est le médecin, donc, du centre, par exemple, qui rédige son compte rendu ? C'est surtout le certificat médical qui est rempli par le médecin. Et c'est toujours, de toute façon, le médecin qui va regarder l'ensemble du dossier pour la cohérence du travail. Mais après, la MDPH peut très bien demander à un médecin conseil de recevoir la personne ou pas ? Ah oui, oui, bien sûr. C'est faisable. Bien sûr, la personne, elle est toujours, je veux dire, acteur de son projet. Donc, elle peut, bien sûr, au contraire, elle peut toujours y aller. Et c'est même conseillé, on le dira. Parce que, moins la personne, elle peut s'expliquer sur son parcours et surtout sur ses attentes pour après. Parce que ce n'est pas toujours évident, sur un dossier même, les personnes qui vont statuer, si ce n'est pas bien, justement, composé, je veux dire, le dossier, que ce soit le projet de vie, le projet professionnel, il peut y avoir des retours, malheureusement, négatifs. Donc, c'est vrai que c'est bien, en effet, que la personne... Des professionnels qui prennent le dossier en main et qui le mènent à bien. Alors, il y a quelque chose qui revient régulièrement dans votre discours, mais aussi dans le discours de vos collègues depuis le début de la semaine, c'est le travail, en fait, en équipe. Je vous ai beaucoup entendu parler aujourd'hui de, avec mes collègues, on en parle entre nous, on se réunit, on en rediscute. C'est vraiment très, très, très important, cette cohésion d'équipe, en fait. C'est très important, parce que c'est ce qui permet à la personne d'avoir tous les aboutissants, en fait, du début, de sa rééducation avec le kiné, l'orthophoniste, la diététicienne. On a besoin de tout le monde, la neuropsychologue, le psychomotricien, enfin, on a besoin de tout le monde pour avancer. Donc, cette personne a besoin de tout le monde. Et donc, nous, on est obligés de se mettre en lien pour savoir où elle en est, où elle avance et trouver les solutions les plus adaptées. Alors, Isabelle, qui dit réinsertion professionnelle, dit aussi formation. Est-ce que vous accompagnez les personnes, les patients, vers parfois des formations qui vont leur permettre de faire totalement autre chose de ce qu'ils faisaient jusqu'à présent ? Ah oui, tout à fait. Tout à fait, ça, c'est justement dans le travail, où on travaille sur l'élaboration du projet professionnel avec la personne, qui prend des fois un peu de temps. Après, ça dépend où elle en est déjà quand elle arrive, parce que des fois, il n'y a pas du tout d'idées. Des fois, il y a des gens, ils ont déjà des idées. Donc, c'est déjà plus facile aussi pour avancer. Et puis, après, on regarde ce qui existe dans l'existant, du local, et géographiquement, la personne où elle peut se déplacer. Et puis, orienter vers des organismes de formation, vérifier son compte personnel de formation, ce auquel elle peut avoir droit, et toutes les aides de financement aussi, qui peuvent être de la région, de la GFIP, du FIP aussi, qui est comme la GFIP, mais c'est le FIP pour la fonction publique. Voilà. Donc, il y a tout ça aussi à voir avec la personne. Après, avec son employeur également, dans le plan de formation. Ça a été bien expliqué. Je voudrais qu'on revienne avec vous, Mme Fausseux, si c'est possible. En fait, moi, je voudrais que l'on parle de cet accompagnement d'ordre, j'allais dire, plus d'acceptation. Aujourd'hui, on s'en rend compte. Le problème de la personne en situation de handicap, c'est le regard extérieur. Aujourd'hui, on est protégé quand on est dans un centre, qu'on soit dans le vôtre ou... Voilà, mais on est dans un centre de rééducation avec des gens qui ont les mêmes problématiques. Mais quand on va, en fait, sortir sur l'extérieur, il va y avoir l'acceptation du regard des autres, l'acceptation que... La dernière fois qu'on était dans la rue, c'est sur deux jambes. Maintenant, c'est sur quatre roues. Est-ce que vous travaillez, justement, l'estime de soi, la confiance en soi ? On travaille effectivement aussi sur ça. C'est tout un projet que l'on travaille aussi avec les collègues. C'est pour ça qu'on a besoin d'eux, pour que chaque professionnel puisse expliquer à la personne comment ça va se passer quand il va retourner chez lui ou quand il va aller vers l'extérieur, mais aussi ses capacités et ce qu'il va pouvoir en faire par la suite. Mais c'est vrai que c'est un travail à faire aussi avec le patient et la famille. Et c'est un travail qui peut être fait par la suite, par d'autres assistantes sociales ou des associations pour les idées au niveau de la pathologie. Mais vraiment, la confiance en soi, elle est travaillée. Il y a quelque chose vraiment des ateliers qui travaillent sur la confiance en soi ou pas ? Au niveau du centre de rééducation, non, il n'y a pas d'atelier propre. On appelle, en fait, on aide les gens à faire un travail personnel, en fait. C'est ça. Mais il n'y a pas véritablement d'atelier qui leur permettent de travailler sur... Après, nous, on peut proposer des sorties thérapeutiques aussi, avec des mises en situation. On va pouvoir amener le patient, justement... Vers le milieu extérieur. Vers le milieu extérieur, dans les lieux publics, dans les centres commerciaux, voilà. Pour justement qu'ils aient cette approche et déjà ce regard, qu'ils acceptent un petit peu le regard des autres sur leur handicap. C'est un début, c'est un début. Après, c'est sûr que la suite se fera quand ils seront à domicile. Mais on essaye... C'est un long chemin. Et c'est un chemin qui, en fait, va dépendre de chaque patient. Il y a des gens qui, en fait, vont n'avoir aucun problème avec le regard extérieur. D'ailleurs, ils ne le verront même pas. Et il y en a d'autres, ils vont avoir tellement de mal à s'accepter eux-mêmes qu'une fois dans le milieu ordinaire, ça va être très compliqué pour eux de pouvoir se confronter aux autres. Très bien. Eh bien, écoutez, merci. Merci à vous trois, les trois drôles de dames, d'avoir participé à cette émission sur le retour, la sortie après hospitalisation. Moi, je vous donne rendez-vous demain. Demain, on aura des témoignages, des gens qui, effectivement, sont passés ou sont actuellement ici en rééducation. Ils vont nous expliquer un petit peu comment tout ça, ça se passe pour eux et surtout comment ils le vivent au quotidien. Je remercie bien entendu le centre de rééducation de Saint-Gobain de nous avoir accueillis aujourd'hui et notamment à sa direction. Je remercie nos partenaires que sont la région des Hauts-de-France et également bien entendu AGFIP Hauts-de-France. On se donne rendez-vous demain pour les témoignages. Je vous souhaite une excellente journée sur notre chaîne. Première région automobile. Première région ferroviaire. Première région agroalimentaire. Première région en matière d'investissement directs étrangers pour les projets industriels. Un hub logistique international. Mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme. La région Hauts-de-France,